... Bonjour, bienvenue au Gag de la Trille. Ici, nous exploitons une campagne d'une centaine de hectares sur la commune de Sainte-Foy, proche de Mirepois, où on y élève une cinquantaine de vaches limousines et leurs suites. Nous avons développé une activité de vente directe de viande pour mieux valoriser nos produits. Et donc, nous vendons des caissettes de 6 kg de bœuf et de 6 kg de veau, ainsi que du steak haché. Et nous faisons aussi des plats cuisinés. Nous travaillons avec les abattoirs de panier, la SARL de Kérimé, la Tabre, qui s'occupe de la découpe et de la mise en carton. Et avec le CAT du Plantorel, qui lui a pour mission de cuisiner les morceaux de viande, de les mettre en boîte de conserve, pour que nous, nous puissions les commercialiser dans nos différents points de vente. La production annuelle est d'environ 50 vélages. Nous, nous arrivons à passer dans le circuit court moins d'une dizaine de veaux par an et une dizaine de vaches que nous arrivons à faire en vente directe. On est dans une région qu'on appelle de Coteau Sec. Et donc souvent, dans nos coins, on a du mal à avoir l'autonomie fourragère. Alors donc, on essaye de produire le plus possible de fourrage, de luzerne pour nourrir nos animaux. C'est vrai qu'on est contraint à des problèmes parfois difficiles et délicats dans la conduite d'élevage. Mais je crois que c'est ça, l'agriculture raisonnée. C'est trouver des solutions les plus simples possibles à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est 90% de la clientèle qui est très locale. Mirepoix, Pamier, Castelnaudary. Et on arrive à en faire des clients un peu plus loin. On peut livrer partout en France, promouvoir encore plus nos activités. Nous avons adhéré à la démarche du petit livret de Pays-Pyrénées-Cathar. La démarche de circuit court, c'est quelque chose de très important. Je pense que les gens, aujourd'hui, doivent être bien conscients de la qualité des aliments qu'ils consomment. Et ce type de démarche permet vraiment aux personnes de savoir vraiment d'où vient leur viande et de connaître un petit peu les méthodes d'élevage, qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux. On est vraiment sur des alimentations où on produit la totalité de ce qu'on donne à manger à nos bêtes. Et même si on doit acheter un peu d'aliments de temps en temps, on est garanti que ça a été fabriqué avec les céréales de nos voisins ou de la coopérative. Au jour d'aujourd'hui, c'est une démarche qui, je pense, va exploser et qui est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada